voici les produits que je vais utiliser donc ma base andrea un vernis et scie et de vernis color club de la gamme holo qui sont donc holographiques alors après avoir posé ma base je vais appliquer ce vernis j'ai décidé d'unifier ma plaque avec un vernis rosé très naturel de chez ici donc c'est celui ci le spaghetti strep qui est vraiment un très très joli rose très naturel vous pouvez mettre si vous avez un beige vous pouvez mettre un petit irisé un petit blanc nacré si vous avez comme vous voulez moi j'ai plutôt eu envie de mettre ce petit rosé je trouve que ça fait très joli ça fait très naturel j'aime beaucoup les pinceaux de chez ici je les trouve bien large j'aime beaucoup surtout moi avec la largeur de mes ongles alors bien sûr avant génie un petit kleenex pour ne pas tâcher ma petite serviette alors une fois que c'est sec je vais venir prendre mes derniers donc je prends un verre color au lait color club de la de leur gamme holo et celui ci c'est le si je vous le mets à l'envers ça va pas c'est le kiss mid le numéro 996 et un orangé que j'aime beaucoup qui le cosmique fat je prends une petite coupelle où j'ai amis dedans un peu de cosmique fat un peu d'oranger un petit pinceau et maintenant je vais prendre donc mon vernis vous pouvez prendre d'autres couleurs vous n'êtes pas obligé de prendre des et holographique moi j'aime beaucoup les holographiques en plus ils ont la particularité de quand même pouvoir sécher assez vite et puis quand il fait beau le soleil se met dedans c'est magnifique alors je vais prendre mon pinceau et je vais tout simplement venir faire comme une vague voilà il n'y a rien de plus simple on est déjà vous pouvez voir la couleur elle est vraiment magnifique en ce moment j'aime beaucoup faire des motifs un petit peu un petit peu géométrique surtout des vagues ou des cercles je fais beaucoup de ce type là je trouve ça joli ça change j'aime beaucoup en plus on peut le mettre avec faire ça pour plein d'occasions on peut utiliser plein de couleurs et surtout surtout et c'est rapide à faire voilà je ne mets qu'une couche j'ai besoin que d'une seule couche puisque on le voit vraiment bien comme le vernis voilà je vais prendre maintenant mon petit pinceau fin un peu de vernis et je vais tout simplement venir faire une petite vague une peu une ligne assez fine donc je prends un pinceau assez fin je passe par dessus et je refais un demi-cercle une vague en fait je fais la même chose mais en faisant tout simplement un trait donc je vous conseille vraiment un pinceau assez fin pour le faire là celui-ci est un peu plus épais donc je vais le faire légèrement plus épais le trait pour équilibrer en fait et après je jacine si vous avez des gros des grands eyeliner spécial maillard vous pouvez l'utiliser en fait ils ont un c'est un pinceau fin mais avec une très longue un très long pinceau au bout en fait et là pour celui ci je vais suivre au départ un peu la courbure je vais passer dessus hop là ici je vais faire je vais suivre le mouvement et je vais rattraper là voilà le mot le le motif et bien sûr je finis avec le top coat donc moi j'utilise un top coat de chez siennes que je trouve très très bien il protège bien le vernis tient bien avec il s'applique facilement il n'est pas épais il est c'est liquide non c'est vraiment un très très bon un très très bon top coat et voilà ce que ça donne une fois terminé moi je trouve ça très joli n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez si vous souhaitez d'autres vidéos de ce type mettez moi tout ça en commentaire voilà bah écoutez je vous dis à bientôt pour une autre vidéo et prenez bien soin de vous